Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Appel à la réconciliation au Bénin. Oui, ils sont un peu plus persistants ces dernières semaines et chaque jour un peu plus. Sur le principe, l'unanimité semble être faite. Les regards sont cependant divergents quant aux démarches pour y arriver. Les sceptiques, on ne les compte non plus. 100% Bénin, le numéro du jour, faudrait, après les politiques, donner la parole à un politologue et un consultant en gestion de crise sur la problématique. Ce sera autour du terme. Appel incessant à la réconciliation. Une farce. Le débat, mesdames, messieurs, juste après la une des journaux. Nous retrouvons pour vous Landry Salanon. Oui, avec lui, nous en saurons un peu plus sur le pôle de l'actualité métal vue par les canards. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etangé. Qu'est-ce qu'il nous propose la quotidienne aujourd'hui ? Écoutez, l'attente des Béninois commence, ou j'allais dire, semble donc commencer à être beaucoup plus longue. Que deviennent, en l'occurrence, les mesures prises par le gouvernement pour faire baisser un peu les prix sur les marchés, notamment les prix des produits de première nécessité. On se souvient, il y a déjà quelques mois, un comité ad hoc avait été mis en place. Mais pour quels résultats ? En tout cas, 60 sous sont déjà passés. La presse, ce matin, continue. J'allais dire, commence donc à s'interroger. On parle également, disons, dans les différentes parutions de ces hommages, qui continuent d'être rendus à Rosine Vira-Soglou, décédée le 26 juillet dernier. C'est la fondation même de la vieille dame qui lui a rendu hommage. La maison Vidalé, évidemment, à Cotonou, qui a donc essayé de présenter ses condoléances à l'ancienne première dame. Et puis, la législative de 2023 aussi, c'est dans quelques mois. L'opposition qui semble également muette pour le moment. Et pourtant, dans le rang de la mouvance présidentielle, il y a quelques actions que l'on note depuis quelques jours. Sujet également évoqué dans la presse ce mercredi. Merci pour le béni. On va y aller plus amplement. Ça va être d'abord avec quelques côtés, Landry. On démarre avec Vif d'Afrique. Vif d'Afrique qui nous parle des législatives de 2023. L'opposition muette comme une carpe. C'est donc une exclamation. Le journal qui nous présente les images de ces deux dios qui se réclament de l'opposition. Paul Rompé, et puis Soumanou Djemba, et puis Irénée Agossa et Corentin Coroué. Les deux d'ailleurs qui étaient face à Patrice Talon qui a donc remporté l'élection à 86%. C'était en avril dernier. Toujours à la une du journal, on parle de ce démantèlement d'un réseau de vol à Glasoué. Voilà, des plaques de moto sont donc volées, confectionnées par l'ANAT. Matin Libre, on nous parle de la cherté des produits agricoles. Et cette interrogation du quotidien, à quand les mesures postent comité ad hoc ? Et le journal de s'interroger aussi, est-ce que c'était donc juste une annonce pour apaiser les cœurs ? Rannée scolaire 2021-2022, la date est désormais connue. La rentrée est donc fixée au 20 septembre prochain. Vous avez la possibilité de découvrir l'intégralité de l'arrêté interministériel pris à cet effet. Et puis douane béninoise, vous avez aussi la liste complète des 45 agents qui sont donc mutés à découvrir dans ces colonnes. Et puis vœux d'union de l'opposition, Paul Rompé ou le contre-appel de Goro ? Voilà l'article publié aussi par Matin Libre. Le nouvel observateur, sécurisation de la zone frontalière entre Savé et le Nigeria, interrogation du quotidien, s'agit-il d'une réalité ou bien d'un prétesse pour ? En tout cas, trois points de suspension. Et à la une du quotidien, le potentiel, on parle de cette insécurité dans la commune de Glasoué. Un réseau de voleurs est donc détecté des agents de l'ANAT. L'Agence nationale du transport terrestre sont donc complices. Et ces détails du quotidien, 26 motos sont donc saisies, 5 russeleurs et puis 6 voleurs ont été donc arrêtés, nous dit le journal Le Potentiel. Et le meilleur, le meilleur qui parle aussi de ce dossier au niveau de l'ANAT, plus de 100 agents seront bientôt licenciés, voilà ce que nous dit le journal, et usage de faux à l'ANAT, 45 000 francs CFA pour obtenir des plaques illégales d'immatriculation, on précise le meilleur. Et libération qui s'intéresse à la douane. Vous avez la possibilité de découvrir la liste, où j'allais dire l'intégralité des mutations qui sont donc effectuées. Pour le quotidien, c'est donc la prime à la compétence et notamment aux différentes réformes qui sont donc réalisées. L'indépendant parle de ce décret interministériel sur la reprise des classes. Septembre prochain, la rentrée scolaire est fixée au 20 septembre 2021. Nous apprend donc le quotidien et le service, le quotidien des services publics La Nation parle de la montée progressive des eaux au Bénin. Attention, vigilance au voisinage des différents bassins. C'est ce à quoi nous convient donc le journal La Nation et l'Afrique en marche qui revient sur ses hommages à Rosine Vera Soglo. On rappelle décédé donc dimanche 26 juillet dernier, ex-première dame après son décès. Vidolé rend hommage à Rosine Soglo. Vidolé qui porte donc le nom de la fondation que la dame même a mise en place avant son décès. Et l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs ce journal spécialisé, prévision budgétaire au Bénin. Un nouveau départ en 2022 pour l'industrie et puis le commerce. Et puis vous avez aussi la possibilité de découvrir cette interview de ce test-per dans les colonnes du journal. Le secteur privé sous-régional a une importante partition à jouer évidemment dans l'essor économique de la zone. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller et commencer par ceux qui s'en réunissent davantage aujourd'hui. Les Béninois, même si la fortune n'est pas si bonne, ma télé qui s'intervient aujourd'hui sur la situation est en règle de première nécessité avec le comité à d'autres mis sur pied. Oui, et ce comité est mis en place. C'est donc précisément le 16 juin 2021. On se souvient d'ailleurs, après ces récriminations, ces craintes, ces coups de gueule notamment des différents Béninois, des bonnes dames dans les marchés, pour appeler quand même à une action de la part de l'État, notamment du gouvernement, pour faire baisser un peu le mercure au niveau des prix, des denrées de première nécessité sur le marché. Voilà, le comité à d'autres avaient été donc mis en place. On se souvient aussi de ces actions, quelques actions qui avaient été aussi posées. Joël Etondine, ces camions a raisonné, entre-temps, les commissariats autorisés à vendre les produits. Et puis, quelques jours après, rétro-pédalage, en tout cas de ce même arrêté, du ministre de la décentralisation, Raphaël Acoton. Et puis, depuis 60 jours, en tout cas, on n'observe rien. Sauf que la constance ici, c'est que les produits restent toujours chers sur le marché. On parlera du riz, par exemple, du kilogramme du maïs, de l'huile d'arachide, également d'autres denrées, notamment des bois de conserve, pratiquement tout, que ce soit donc les poulets au niveau des marchés, à l'ESP, également le bétail, la volaille, tout a augmenté. Le poisson aussi, qui est aussi une arrêt de grande consommation aussi au Bénin, pratiquement tout a donc augmenté sur le marché. Et on attend toujours des réactions de la part notamment du gouvernement. Alors, sauf que, Matalib, en tout cas, c'est un théorème. Est-ce que la mesure, j'allais dire, le comité qui avait été mis en place, c'était juste pour apaiser les cœurs, en attendant évidemment de répondre à cette question, c'est que 60 jours sont donc passés. Et on a vu pourtant, le Togo voisin par exemple, à travers des actions ponctuelles, qui étaient donc, face toujours à la cherté, disons, des produits de première nécessité. Plus qu'il faut aussi être honnête, je vais les tenir pour rappeler que, il est vrai que, la problématique, elle est sous-régionale, voilà également dans d'autres pays, les effets se font aussi ressentis. Pourtant, le Togo a pris quand même cette mesure, on a vu par exemple, parlant, disons, de la vente, par exemple des produits tels que le maïs, il y avait eu, j'allais dire des mesures, pour soulager les populations, notamment la baisse des prix, pour les inciter notamment, à aller donc acheter. Alors, on attendait aussi, tel qu'on le voit au Bénin, même si on peut peut-être penser, si le gouvernement peut se dire, je ne veux pas ressusciter l'ONASA, le porte-parole du gouvernement, le frère Léa Ngobédi, il a d'ailleurs justifié, on ne sait forcément pas trop, si c'est peut-être pour dire, voilà, on ne veut pas s'accommoder avec les mesures prises par le gouvernement précédent, il y a quand même aussi des actions, des actes forts qu'on peut toujours poser. Et par exemple, cet arrêté qui a été, sur lequel on a obtenu, on a pu observer, c'était un rétropédalage, où on disait, on peut donc, exclusivement, par exemple, la IC2V acheter les produits, les engrais, j'allais dire, à moitié prix, et les produits de problème nécessité, au prix du marché, on peut, par exemple, à travers, j'allais dire, des mesures principales au gouvernement, inciter, ou j'allais dire, en tout cas, permettre aux populations d'acheter, donc par exemple, le maïs, le riz, ou bien des produits, en tout cas, de problème nécessité, à moitié prix, le gouvernement peut, en tout cas, les acheter, ou des structures, en tout cas, mettre en place, puisque l'État peut pas être aussi commerçant, c'est aussi interdit. Donc, à travers, en tout cas, certaines structures, s'organiser pour qu'on puisse, donc, acheter ces différents produits. Cela permettra, à la fois, de soulager les difficultés des bénignes. Parce qu'on le rappelait toujours, manger, en tout cas, se nourrir, c'est le besoin. Pour le mieux besoin, d'ailleurs, il faut, en tout cas, manger, pour pouvoir vivre. Et pourtant, on attend toujours des actions, en tout cas, de la part du gouvernement, pour mieux ressentir la baisse de ses prix. Pour le moment, c'est toujours silence radio. Est-ce que 60 jours, ça n'est pas trop ? En tout cas, ça connaît toujours des volets. Et on a pu observer, c'est ce que je souviens, d'ailleurs, que d'autres pays n'ont pas eu besoin autant de jours avant de poser, donc, des âges. Estime notamment que le chef de l'État, s'il veut poser un acte fort, même en moins de 24 heures, on peut toujours l'observer. C'est un peu comme si on voyait peut-être le pays en grande situation, en difficulté. Pour un appel, j'allais dire, un acte fort, pour en tout cas, décanter la situation, on aurait la mesure, j'allais dire, la solution, dans peut-être les minutes qui suivent. Et de la même manière, on estime que Patrice Salon peut toujours poser un acte pour écouter quand même, mais en tout cas, apporter une réponse à ces milliers de béninois, des milieux, excusez, de bonnes dames, également de femmes, d'hommes, qui sont quand même en train de se plaindre. Je vous dis, le repas minimum aujourd'hui dans beaucoup de foyers, c'est difficile. Allez écouter les plaintes, les récumulations de ces bonnes dames dans les marchés qui ne vendent plus, qui sont en difficulté et qui pourtant doivent payer les impôts, la patente, tout ce que l'est imposé parce que l'État dira quand même, vous êtes tout de même dans le marché. Écoutez ces revendeurs qui sont obligés de jouer de la musique à longueur de journée, se nourrir, mettre de la ventilation, parfois de la climatisation et pourtant pratiquement rien n'est donc vendu. Je pense que ces mesures participeront, j'allais dire, à la baisse aussi de l'attention sur le plan social. – Oui, on attend toujours. Une petite note politique avant de se séparer avec VIF d'Afrique. Les législatives passent si loin. Pourquoi ce silence des acteurs de l'opposition ? – Et l'opposition qui est mieux être comme une cape, c'est donc l'exclamation du quotidien, VIF d'Afrique. Le journal qui revient un peu, qui souligne tout de même que dans le rang de la mouvance présidentielle, ça bouge au niveau du parti de l'Union Progressiste. Récemment, les journées de l'Union, la compétition, voilà, au niveau de football l'a aussi démarré, au niveau de l'Union, au niveau de Mouel Bénin, on observe des activités de l'UDBN, offre, j'allais dire, des bousses également qui sont donc offertes à certains étudiants dans le rang également du bloc républicain. Il y a aussi des actes qui sont posés. Et pourtant, les deux opposants qui ont donc fait face à Patrice Salon pour l'élection présidentielle dernière, ne font pratiquement rien. Je vais parler du duo Quentin Corré et puis Irine Agossa et puis Paul Romper, le chef de file derrière de l'opposition, plus, j'allais dire, l'autre, celui qui était dont titulé Soumanou Djemba. Voilà. Depuis, rien notamment dans le rang de position. Et puis, le journal quand même d'arriver à déplorer ce que l'on a toujours observé, c'est qu'elle attend toujours à la dernière minute pour commencer à poser des actes. Que fait évidemment l'opposition à part la récente tournée qu'on a pu voir dans le rang de Paul Romper pour rendre visite à quelques membres d'institutions après évidemment sa nomination comme chef de file de l'opposition pour évoquer tout de même certains sujets. Rien pratiquement on observe. On le sait très bien, la stratégie où j'allais dire de ce gouvernement c'est d'avoir une certaine avancée sur la plupart des sujets. Comment est-ce que l'opposition par exemple en tout cas de porter peut-être aussi déjà un projet sur la réforme du code électoral parce que si ce code reste en l'état avec les 10% qu'on a fait pour les législatives on ne s'attendra pas à aucun miracle en tout cas au Parlement parce que dès que ce sera fixé vous aurez pratiquement aussi les mêmes ou j'allais dire les mêmes conditions pour avoir des élus au niveau de l'hémicycle. Merci à vous Landry Salano chers téléspectateurs merci pour l'attention à demain.